Yahoo ! On dit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 de Too Close To Me Le manga Too Close To Me est donc un manga des éditions Soleil et c'est à Shoujo La série est terminée au Japon en 13 tomes et donc nous sommes toujours dans une série en cours Vu que le deuxième tome il y a à peine de sortir La série dans le genre romance étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique L'oeuvre date donc de 2015 au Japon et de juin 2018 en France pour ce premier tome Et le deuxième tome est sorti en août 2018 pour ce qui est de la série Et nous sommes sur le manga qui est H. Consio 12 ans et plus En ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Rina Yagami Une mangaka dont je t'ai déjà présenté les deux autres oeuvres, si je ne dis pas de bêtises Elle n'en a que deux, deux disponibles en France et je te mettrai les liens dans la barre d'infos ainsi que dans le petit i On commence avec mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais que tout simplement ça a été un méga coup de coeur Je n'ai pas fait attention au rendu des couvertures japonaises donc je ne pourrais pas te dire mon avis sur l'ensemble Ce que j'aime bien te faire, je crois que d'habitude je le fais un petit peu quand même où je regarde la couverte du tome suivant Mais là il n'y avait pas encore Mais en tout cas toujours est-il que j'ai déjà apprécié le rendu des deux premières couvertures, c'était un méga coup de coeur Mais il me semble que les autres oeuvres de l'auteur aussi avaient été un méga coup de coeur au niveau des couvertures Toujours est-il, ce que j'ai surtout apprécié c'était tout simplement qu'au niveau du fond, du décor, derrière les personnages On avait à peu près les mêmes tons de couleurs et ça c'est quelque chose que j'ai su apprécié Et ce n'est pas parce que c'est à peu près la couleur de mes cheveux pour ce qui est de ça Ce que j'aime aussi c'est qu'on a en bas la barre qui est exactement en fait pareil Donc le 2 close to me, le nom de l'auteur, la petite bulle de la jeune fille Ce que j'aime donc c'est que sur la couverture du tome 1 on voit donc le frère et la soeur Et sur la couverture du tome 2 on voit le fameux garçon qui commence à débarquer dans l'histoire Et qui commence à foutre la pagaille Donc c'est pas mal parce que ça permet aussi de le mettre en avant Ce que j'aime aussi énormément c'est que l'arrière on est aussi dans le même genre de ton Donc celle où il y avait un peu de rosé en bas, on reste sur du rosé en bas Donc elle était tout dans les tons jaunes, on est dans les tons jaunes Mais toujours dit que voilà Pour ce qui est de quand on enlève la jaquette en fait par contre là c'est la petite déception On a absolument rien de surprenant parce qu'on a exactement la même chose mais en noir et blanc Quand on ouvre le manga on commence directement avec une page assez basique Et on continue avec ceci Alors là j'ai eu du mal moi avec l'inclus du sommaire Parce que ce sont des pages que l'on retrouve dans le manga des scènes un peu clés Et en fait si tu regardes la page de sommaire limite si tu fais pas attention Et tu regardes pas que le centre tu te fais spoiler de ce qui se passe Ce qui est pas mal C'est vraiment un concept J'ai apprécié donc la double page en noir et blanc Voilà Et on commence directement le manga comme ça Et là on a encore une page avec un mot de l'auteur Quand on commence le tome 2 Pareil on enlève la jaquette on a exactement les mêmes choses Ça c'est dommage On commence ici aussi par le même principe La page avec la même illustration Un récap de ce qui s'est passé Un récap des personnages Ce qui est pas plus mal et c'est très agréable Et un sommaire Et donc on commence directement le manga Donc ça j'ai vraiment apprécié parce que je trouve ça sympa Qu'il y ait un récap des personnages Un récap de ce qui s'est passé Et tout ça En plus on a pas perdu une page pour rien Avec le sommaire qui est incorporé avec cette page Donc je trouve ça plutôt génial Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Comme Serena Yagami Donc une mangaka que je connais C'est déjà Je ne suis pas surpris pour la qualité du dessin Que je surkiffe énormément Pour ce qui est donc de la série On est donc avec une histoire D'un frère et d'une sœur Donc qui sont susceptibles de tomber amoureux par la suite Mais on découvre en fait tout simplement Que la sœur n'est absolument pas une sœur de sang Ni même de remariage Tout simplement parce qu'elle a été complètement adoptée Donc au final elle n'a aucun lien Avec les trois autres membres de sa famille Donc son propre frère et ses parents Donc ça peut changer un petit peu la donne Par rapport à ceux qui ne sont pas trop fans Des relations de frères Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Même quand c'est un remariage C'est pas un remariage mais elle a été adoptée Ça peut peut-être passer pour certains Je préfère le dire En ce qui concerne la série Ce que j'aime énormément dans ses deux premiers volumes C'est tout simplement que déjà Nos deux protagonistes ne se mettent pas encore ensemble Et aussi ce que j'aime énormément C'est que malgré le fait que Évidemment on va se taper encore le gars Un petit peu casse-bonbon Qui débarque de nulle part Et qui va empêcher ces deux personnages là De se mettre ensemble Il apparaît avant que les personnages se mettent ensemble Et pas pendant qu'ils sont en couple Ça change un petit peu le truc En plus on découvre aussi Qui il est par rapport à la relation Entre les autres personnages clés de la série Les quatre Enfin pour l'instant on est sur quatre personnages clés de la série Et on découvre en fait tout simplement Ce garçon casse-bonbon Qu'on aperçoit sur la couverture 2 Un lien très particulier Avec un autre des personnages Donc ce qui permet aussi Que le personnage donc Quitte une logique à sa présence Et je trouve ça plutôt pas mal Pour ceux qui l'oeuvre Ce que j'aime énormément C'est donc qu'on est sur une histoire Entre deux frères et sœurs Et j'aime bien ce genre de relation là Parce que ça change un petit peu Du coup classique Du la fille qui tombe amoureuse Des garçons de l'école Et patati patata Là c'est plus du justement La relation d'enfance Qui fait que Bah voilà Quand j'étais enfant La jeune fille lui a dit Plus tard quand je serai grande Je veux me marier avec toi Et tu te dis Bah oui mais on est frères et sœurs Donc on ne peut pas Et quand tu découvres finalement Que tu n'es plus frères et sœurs Ça laisse des possibilités De coup Donc ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Ce que j'aime vraiment C'est que C'est de voir en fait Les sentiments du garçon Parce que pour une fois Là le mec Il est présent Il agit Il est vraiment amoureux Même en tant que déjà Quand on le voyait juste En tant que grand frère Dans les premières pages C'est juste trop mignon Leur relation Donc c'est quelque chose Que j'ai su vraiment apprécier Pour ce qui est d'un début Je suis plus que satisfait J'ai vraiment apprécié ma lecture J'ai passé un très bon moment Par contre à savoir Que en ce qui concerne la lecture Elle est plutôt rapide Parce que pour une personne Comme moi qui d'habitude Un manga comme ça Je le lis en une heure et demie J'ai mis à peu près Trois quarts d'heure À chaque fois À lire un volume Donc c'est à prendre en compte Par rapport à vous Par rapport à votre Rapidité de lecture Ne soyez pas étonné Depuis quand je vous vois ? Bon tant pis Toujours est-il Que donc ne sois pas étonné Que ta lecture soit très rapide Parce que tout simplement Moi personnellement Déjà ça a été plutôt Assez rapide Au niveau de ma lecture Pour ce qui est de l'oeuvre Pour l'instant On a de bonnes bases On a un bon début Plutôt sympa Assez prometteur Est-ce que la série Tiendra ça Sur la longueur Ça L'avenir nous le dira Dans deux ans Je le saurai Mais toujours était Que pour l'instant J'ai vraiment apprécié Cette série On a une belle histoire Qui commence On a un bon scénario Un bon début Et bien implanté Qui concerne l'implantation Du décor Et de toute l'histoire Pour ce qui est Des deux premiers tomes Je suis plus que satisfait Est-ce que j'achèterai Ou pas la suite De cette série Ma réponse est oui J'ai vraiment apprécié Je te remis de toute façon A côté de moi Ma note d'ensemble N'hésite surtout pas Quand je fais des vidéos Crash test Ou même des vidéos Présentation A vérifier si j'ai pas mis Un commentaire épinglé En haut De la liste des commentaires Avec un commentaire De moi-même De Ibi Otaku Ou d'une autre de mes chaînes Parce que ça arrive Et où que j'ai mis aussi Une note en plus Dans la barre d'infos Au dessus du résumé Parce que par exemple Pour le dernier crash test Qui était donc Make me up C'est ce qui s'est passé Voilà J'avais oublié Donner une information clé Et donc J'ai été obligée De faire comme ça Je pense que J'ai rien oublié On voit vraiment tout Qui est plutôt bien Développé Et pour deux tomes La base Est plutôt bien gérée Je trouve Et je suis très content D'avoir une longue série De cet auteur Parce qu'il me semble Que les deux autres Étaient très courte J'ai un rappel De cinq tomes Et l'autre Je sais plus trop Mais cinq tomes C'était pas long Voilà Cette vidéo Sur le crash test De Too Close To Me Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à liker Et commenter Et pourquoi pas Partager la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir N'oublie surtout pas D'aller voir Ici je te mets Donc le précédent crash test Je te mets ici La playlist des crash test Et n'hésite pas A t'abonner sur ma tête Si ce n'est toujours pas fait Pense à me mettre en commentaire Si c'était un manga Qui t'intéressait ou pas Est-ce que je t'ai connu Ou pas du tout Et surtout N'hésite pas A aller voir Dans la barre d'infos Je te mets le résumé Je te mets éventuellement Si j'ai oublié un truc Dans la barre d'infos Juste au dessus du résumé Et en dessous du résumé Je vais te mettre Les titres Des prochains crash test Que je vais faire Pendant le mois de septembre Parce que je crois Que j'en ai 3 ou 4 A te faire Donc je te mets tout ça Dans la barre d'infos Après je te mettrai aussi Les dates de sortie Comme ça tu sais à peu près Vers quand sortir la vidéo Parce que j'essaie Quand c'est crash test De sortir vraiment A 2-3 jours après Etc Que ça soit vraiment Assez proche de la date de sortie Du deuxième tome Comme ça tu sais vraiment Si tu dois ou pas Attaquer la série Voilà Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt A bientôt